Le processus de création du parc national des Azos d'une superficie de 81 500 hectares dans la réserve de fonds binaires léré dans la province du Maïki-Bupès est déclenché. Un processus engagé par le ministère de l'Environnement et de la Pêche en collaboration avec l'ONG Noé. Le ministère de l'Environnement et de la Pêche et notre partenaire Noé ne doutent pas un seul instant de savoir compter sur vous tous ici présents pour servir de relais, pour faire passer ce message auprès de la grande masse qui sera consultée. Pour avoir un consensus autour du dossier technique de création du DIPARC, les acteurs en première ligne ont décidé d'organiser une journée de consultation publique regroupant les autorités administratives locales, traditionnelles, religieuses, des forces de défense et de sécurité, les représentants des communautés locales et les partenaires techniques et financiers. Dans les échanges, les participants ont démontré l'intérêt écologique qui découle du projet. Dès la synthèse de leurs travaux, il se dégage une unanimité. Le processus de création du parc des azots doit aboutir, car la réserve de fonds binaires léré accueille la troisième plus grande population d'éléphants du Tchad et le potentiel écologique de la réserve est déterminant pour la résilience climatique des populations de la province. Sous-titrage Société Radio-Canada ...